Oh non ! Oh y'a pas de tue ! On va dire comment ? Et là c'est bon ! C'est pas grave ! Alors voilà après une petite pause qui s'impose. Heu... Donc... Est-ce que tout le monde est revenu ? Est-ce que tout quelqu'un a une question ? Non non non, y'a juste sur le... Le serveur Discord qu'on a, les courants qui le disent, qui vont nous apprendre à nettoyer. Et je crois que c'est un peu... Après, il fallait envoyer quelqu'un qui nous apprenne correctement les choses. Vous nous avez envoyé à Verna, bah on a appris à la Verna. Bah on a nettoyé ? C'est vrai t'as recyclé. Bah j'ai mis dans une poubelle, t'as recyclé. J'ai pas sortir le balai... J'ai fait personne moi. Ah ouais ? Non c'est propre. Hop là. On a envoyé personne. Y'a Verna qui a été envoyé. La vie est faite de choix. Heu... Donc... Il fait partie de la meute, hein. C'est elle vôtre. Heu... Donc bah écoutez, voilà. Alors là, vis-à-vis... Mais on sait bien qu'il fait du Verna. On considère que c'est un envoyé. Ouais, c'est Verna qu'il faut aller... Oui. Qu'il faut aller engueuler, hein. Sa faute à lui, hein. Oui. Alors du coup... Heu... 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 On est gentil. Oui. Est-ce que quelqu'un... Parfois une demande... Une réclamation. Une réclamation. Ha, du coup hésitez pas, les couronnes c'est maintenant pour réclamation. Ha, ha. 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 Ha, ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha, ha. on va se faire gronder ouais bah on suit on est habitués nous tant que Valèze elle dit pas qu'on a fait des conneries on considère qu'elle n'a pas fait de bêtises c'est notre mère Valèze parce qu'on a quand même eu là-haut le fait de dire à Valèze Valèze on est là si on revient un peu c'est qu'on s'est fait taper Valèze viens nous chercher c'est chiant les lettres ah mais bon les lettres c'est chiant mais c'est conventionnel on fait une lettre on envoie c'est bon on va pas s'envoyer des mails non plus ils vont nous laisser une poubelle articlée au milieu du salon ah bah c'est bien vous faites le tri attendez c'est bon Bernard nous avait il voulait nous laisser une bague chez nous donc ça va promis on va apprendre à faire le tri ouais on va écouter sur ce on va reprendre oui ouais si tout le monde est d'accord je fais ma petite programmation du truc oui attendez stop on n'enche pas de shroom attends attends on n'enche pas de shroom hop là ça devrait être mieux maintenant sortez-moi de là est-ce que je t'enche pas de shroom est-ce que t'enche pas de shroom est-ce que pour la pause je vais attirer le micro pour la pause et du coup est-ce que c'est mieux ah c'est bon parfait pardon pardon ok c'est parti du coup comme je disais vous avez pu commencer à réfléchir à un plan etc maintenant vous avez les emplacements des planques vous allez pouvoir négocier avec vos gueules essayer de dire bah écoute la dague contre tes planques comme ça on les divulgue pas à tout le monde et donc vous pouvez y aller il va falloir juste voler une voiture donc Constantin toi tu as programmé effectivement au cas où si vous en sortez pas vivant et bien que tout ça lui non plus en sortira pas vivant voilà au cas où donc du coup c'est prêt tu peux le noter que t'as vraiment préparé tout ça préparez votre équipement que vous allez emmener pour cette négociation au cas où si ça tourne mal j'ai mon petit pistolet que carré m'acheter même mon petit pistolet moi j'ai un pistolet un couteau moi c'est bien genre lame de rasoir un couteau suisse on se t'aurait pas un truc une cuillère bah ce que tu veux genre une lame un truc on sait jamais quoi tu veux lame de rasoir couteau raconte un couteau suisse jamais si je dois croiser quelque chose si tu veux quand tu vois j'ai des pinceaux tranchants en vrai un coup de suisse un coup un tourneau même un tournevis un doux tournevis tu peux ouvrir une porte allez c'est parti j'avais des tournevis ah ouais on en a chez nous ah ouais faut bien réparer ça Mathia fait du bricolage chez nous bon alors alors dans le garage on va aller prendre un petit peu de bricolage moi du coup je prends ma sacoche de double tournevis attention c'est la sacoche de peinture on met dedans j'ai mes pinceaux aiguisés et j'ai mon petit log 17 dans mon sac de peinture c'est important vous pouvez prendre tout ce qui est couteau etc moi je vais prendre mon pistolet c'est la main de rasoir et couteau suisse et je vais prendre chose un peu conne je vais prendre des enfin un petit truc de corde plutôt de la ficelle genre nylon moi je vais prendre un truc de canne à pêche plutôt tu veux un marteau ? il avait un marteau ? ouais tu peux prendre un marteau alors on n'est pas sur une masse de chantier mais genre un marteau c'est pour faire du bricolage ouais c'est des choses que vous allez dissimuler dans vos vêtements alors vous savez faire c'est pas la première fois mais vous faites ça je suis un fatigu un sac donc voilà vous pouvez noter effectivement que vous avez donc couteau etc donc quelques petits trucs alors au niveau des dégâts je vous les donnerai en fonction si jamais il y a besoin de les utiliser il n'y en aura pas besoin et pour ce qui est de son courage tu le prends à demain et tu vas non c'est pas ça ce que je voulais faire c'est que déjà au niveau de mon ordinateur je vais essayer de de le cacher dans notre planque genre si on a des petites trappes cachées des trucs comme ça tu vas faire le donner la valèse en fait en vrai tu peux tu sais selon les selon les endroits etc tu peux avoir par exemple soit des dalles de carrelage etc que tu as un peu creusé et tu mets ça sous la dalle de carrelage ouais bah c'est ce que je veux faire je veux le cacher même sous du parquet bon sachant que de toute façon les informations même si l'ordinateur il est détruit les informations elles pourront quand même s'envoyer si tout à fait de toute façon il est connecté à internet donc dans tous les cas effectivement il y aura quelque chose mais on peut passer sur un serveur en fait tu as un tir même si c'est détruit c'est sur un serveur non mais c'est ça c'est pour je précise juste t'inquiète pas donc considère que même en fait même si quelqu'un veut désamorcer le truc en gros il faudra passer une sécurité et passer cette sécurité ça sera ton score d'intelligence et de comment ça s'appelle et d'informatique qu'il faudra et qu'il arrive à hacker le truc d'accord dans l'hypothèse où les informations seront envoyées il est condamné ou il a des chances de s'en sortir si vous envoyez les informations pas forcément après parce qu'en fait comment ça fonctionne bah c'est qui aura envie d'aller lui maramer la gueule ou pas qui voudra ces informations etc après effectivement ça peut être un gros problème pour lui il va devoir de toute façon dans tous les cas il faut refaire ses planques c'est l'un des trucs les plus importants pour un osphère atout et voilà donc est-ce que ça va le condamner ou oui et non on verra bien on verra si quelqu'un veut lui casser la gueule dans l'effet est-ce que c'est votre problème bah non 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 mais c'était une réflexion que j'avais dans ma tête du coup on sent on va chiper une voiture depuis quand ah j'avais scrupule non non pas du tout c'était pas pour ça c'était que même s'il nous le donnait il envoyait quand même les informations pardon oui alors après ça c'est un risque ça c'est une autre histoire c'était juste penser à ça c'est une chose que c'est une chose que vous pouvez faire vous pouvez doubler les gens il y avait pas un problème de scrupule t'inquiète pas c'était vraiment penser à le doubler après je plaisante mais vous pouvez totalement en vrai vous faites ce que vous voulez enfin si vous voulez les doubler allez-y on verra pour l'instant on n'en est pas chaque chose on s'entend on récupère une voiture étape 1 alors récupérer une voiture c'est pas difficile ça dépend du type de voiture que vous voulez une voiture qui roule alors ça c'est difficile à trouver ah merde une pièce multiple ah non on passe à part pitié n'importe quel type de voiture c'est pas important bah tant qu'il y a assez de place pour tout le monde le gars il a laisse ouverte volontairement c'est tellement une horreur cette bagnole il faut un peu rapide ouais mais qu'il soit genre des voitures que tout le monde peut avoir genre entre les deux que ça va assez vite mais que tout le monde peut avoir parce que c'est juste comme une Fiat 500 comme une Twingo comme une Turbo une BMW une Audi quoi un truc une bagnole classique ouais une bagnole un truc en blanc et voilà un truc classique ouais c'est ça un truc classico c'est comme ça une voiture pierre à feu on peut s'arranger ouais elle est pas classico c'est là une bagnole on prend la voiture la plus basique de son Montréal il y a pas de Renault bah en vrai ça va être des des Ford des trucs comme ça donc ça va être de la voiture un peu un peu robuste parce que bah on est quand même sur un endroit où il fait froid et en fait bah comme aux Etats-Unis en fait ils ont quand même des belles bagnoles et des grosses bagnoles parce que ça coûte pas très cher en fait les bagnoles là-bas donc autant voilà vous pouvez vous prendre un petit 4x4 quoi un truc des années 90-2000 un petit SUV alors rouler sur les gens ils ont bien fait de faire exploser un autre ouais c'est l'avantage c'est que effectivement tu peux écraser avec quelqu'un avec ton pare-buffle ça va tu vois on a commencé avec une Clio maintenant il a un SUV il peut même écraser des chiens alors non il veut bien les gens c'est un point sensible pour moi un raton laveur alors moi je serais toi j'écraserais pas le raton laveur non bah non là tu vas te faire un ennemi et cet ennemi là tu pourras pas je sais pas duquel raton laveur je vais vous l'écraser au cas où on sait jamais c'est lequel c'est vous qui l'est bloqué dans les cas une voiture moi je préfère ça c'est mieux c'est faire ouais j'ai deux tournevis ça tombe bien tu vas me faire un petit jet de dextérité euh sécurité alors attends c'est l'arsin pardon l'arsin l'arsin dextérité l'arsin et j'avais deux de soif allez ça part mais toi ça servait à quelque chose que tu me dis 1,2,4 3,4 4 réussites franchement easy tu sais ce que tu fais tu vas pas au tournevis tu vois que mais non mais c'est pas ça c'est que chez vous vous avez tu sais le truc classique mais tu prends comment ça s'appelle un porte-vêtements tu vois un cintre tu prends le cintre hop tu mets le truc ou au pire tu arraches carrément l'antenne et tu commences à creuser et hop t'as ouvert la bagnole 3 minutes ça t'a pris 3 minutes madame si vous voulez prendre le volant il y a les clés qui sont qui sont dans la boîte à gants je pense c'est les doubles des clés il faut savoir un truc mais en vrai entre ça les bagnoles on les laisse un peu comme ça et les maisons qui sont souvent les maisons sont ouvertes ouais ça fait un peu bizarre ça te dit d'aller faire un tour des maisons après chaque chose on s'entend la voiture après j'ai dit après une fois qu'on aura survécu à la nuit non mais il faut pas vivre à la nuit bon bref avant de sortir ensemble Cara oui c'est bon elle a pris les clés d'un boîte à gants je vous ai mangé à l'arrière du coup vous montez dans la bagnole et Cara commence à démarrer vous commencez à y aller du coup vous allez donc vous retrouver pas très loin de ce cimetière donc il est considéré le temps que vous soyez préparé etc il est 20h est-ce qu'on envoie un SMS à Dog pour lui dire qu'on peut parler à son chef quand on sait que c'est par Dog qu'on passe ou est-ce qu'on y va on y va on y va on y va à la conne on conne quoi d'accord ok il nous sentira il sera qu'on est là il vaut mieux qu'on s'en fasse ça va poser ses couilles mais qu'on fasse en soi c'est le but d'une vie oui c'est vrai la confiance l'art de s'en foutre on tue toi et c'est parti on va conduisez vous arrivez donc à ce cimetière donc il n'est pas forcément un très très grand cimetière vous avez à peu près 200 300 tombes et donc effectivement les emplacements vous donne il faut déjà pour rentrer dans le cimetière qui est fermé à cette heure-là il faut savoir qu'un cimetière ça ouvre de 9h à 18h à peu près et le soir c'est toujours fermé donc il est fermé à clé il n'y a pas l'air d'avoir de garde ni quoi que ce soit ni de personnes qui bossent ici par contre il faut juste rentrer dedans soit vous passez par dessus donc c'est à peu près vous savez ça a hauteur de 2m 2m30 soit vous pétez le cadenas principal ou vous l'ouvrez est-ce qu'on peut se garer un peu plus loin pour qu'Emilio puisse disparaître avant que ça te romperait du cimetière oui bien sûr tout à fait comme ça t'es directement discret je pense il vaut mieux ouvrir si on a besoin de s'enfuir parce que si tu te retrouves devant le mur comme un google quand tu veux t'enfuir tu es là je t'essaie de escanader en même temps il n'y a pas eu Emilio tu te caches Emilio tu te planques oui moi elle pète le elle peut le péter sinon je peux essayer de l'ouvrir ouais mais c'est difficile arriver en cas de cadenas on est comme des bonhommes on fait une retournée tu sors de la bagnole tu te mets invisible si personne te regarde les autres du coup vous pouvez vous diriger vers le cimetière donc tu vois tu vas les suivre en étant sous occultation alors vraiment le cimetière il est juste fermé par un gros cadenas vous savez comme les cadenas qu'on pourrait utiliser pour fermer soit des camions des trucs comme ça juste le péter ou l'ouvrir tu veux faire le péter vas-y fais coup de ta taille vas-y Kaaara bah avec mes mains bah avec mes pieds ça bah avec ce que tu veux avec mes mains j'essaie de le péter du coup mais non mais tu me fais un jeu de force s'il te plaît vas-y non j'aurais mis un coup de pied de main 1, 2, 3 et j'ai un de soif Kaaara 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 non 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 il est trop fort pourquoi on réussit moi je peux essayer tu fais pas de succès donc au début tu commences à forcer tu te dis putain il est quand même résistant en vrai à la poigne c'est chaud moi je mets un coup de pied dedans Ange tu vas l'appuyer en fait pour le coup ok donc tu peux effectivement faire la même chose donc ça va être un jet de bah alors si tu veux taper dedans on va dire force bagarre pour le coup tu te bagarre avec le cadenas quoi t'as combien de dés pour bagarrer alors une réussite deux réussites critiques un attend un, deux, trois quatre, cinq et t'as quatre du coup ouais il a insulté tes ancêtres ou quoi 4 réussites ah ouais là là tu as défoncé ces grands morts vraiment tu mets un chassé dans le cadenas qui éclate et voilà c'est tout vert et ça c'est moi qui te fais ces âmes ouvre toi du coup vous pouvez ouvrir la porte tout simplement ça bouge que c'est sur un cadenas et pas quelqu'un et oui moi quand on rentre sur le territoire à vos gueules je veux faire le truc des ombres pour me rendre plus menaçante ça met les ombres au trône moi on aime ça comme un ours comme ça les enfants du néant en mode comme un chat qui se gonfle comme ça c'est comme un pandarou tu sais quand tu fais comme ça porté par tes ombres en faisant un trône qui se déplace attendez c'est dans le trône c'est accessible oui c'est possible oui je peux le faire avec mon le professeur Xavier mais avec des égales confiance même du coup t'es pas chauve comme le professeur Xavier non bientôt on sait pas ce qu'est sur la capelline la capelline ça fait tomber les cheveux les chapeaux de comble avec les cheveux intégrés t'as les cheveux qui vieillent c'est génial c'est du génie c'est du génie la capelline a fait le début pour moi bonsoir en fait depuis début je suis au gueule oh my god c'est moi bon allez sérieux oui sérieux on a confiance on y va on a confiance je suis une chiclée derrière la tête alors du coup vous pouvez commencer à pousser la porte tout simplement de ce cimetière qui fait un boucan du diable c'est pas oui c'est pas c'est pas bien évidemment c'est ça on est pas là pour être discret ça a marché pour nous en tout cas allons-y donc vous voyez que l'endroit est assez grand pour le coup qui n'est très peu éclairé sauf par les éclairages bien évidemment de l'extérieur et l'emplacement du mausolée en fait s'il est juste à côté c'est à dire que c'est dans les carrés principaux vous avez un énorme mausolée qui est présent c'est une des familles archambault donc c'est une grande famille bien évidemment de la ville et en fait il faut juste rentrer à l'intérieur on rentre juste à l'intérieur vous voyez qu'en fait il y a une énorme porte vous savez c'est les énormes portes en bois il va falloir les pousser pour le coup pour les oeufs dextérité, furtivité voilà c'est ça c'est plus pas rester en évidence mais tu peux te cacher en fait sous-occultation tu peux bien évidemment te cacher en plus ouais c'est juste qu'on prend moins de précaution quand on est sous-occultation bien évidemment ça semble logique moi du coup je passe juste devant comme du coup j'ai littéralement le plomb dans la tête je sais où je vais et je sais éviter les pièges du coup ouais c'est dans ma tête alors la porte honnêtement vous êtes à deux pour la pousser parce que c'est quand même lourd en fait le mausolée vous vous rendez compte que vous savez alors je sais pas si vous savez comment ça fonctionne un mausolée mais généralement en fait vous avez plusieurs tombes dans le même mausolée donc comme c'est une famille donc vous avez soit les cercueils qui sont présents soit vous avez les urnes avec les cendres qui sont présentes là vous voyez qu'il y a 5 cercueils et en fait pour activer l'endroit et ouvrir le sous-sol et bah il faut tirer sur deux cercueils en particulier en même temps et ça c'est que sur le plan ça ? c'est écrit sur le plan j'indique à Kara et à Ange deux cercueils il faut tirer ok allez-y mesdames de mince donc en fait vous tirez sur la vraiment sur la la manette tout simplement vous entendez un gros clic qui commence à s'activer comme si c'était tout simplement comme dans les jeux vidéo c'est génial et en fait au milieu vous avez une petite trappe qui commence à se former progressivement et vous avez un passage sous-terrain waouh allez c'est parti bon il n'y a pas de lumière par contre je tiens le précis alors moi du coup je me mets vision abyssale il y en a un téléphone ouais donc Catherine toi tu vois dans le noir moi je peux voir dans le noir aussi accrochez-vous à nous donc tu bah il y en a un téléphone avec les yeux de béabette t'as vrai qu'il se casse la gagne parce qu'il y en a on peut faire la lampe torche bah ouais on peut faire la lampe torche on peut faire la lampe torche on va te gagner direct non en demi-bail en même temps on ne cherche pas on ne cherche pas par la vidéo ouais mais tu veux faire comment toi pour voir on va nous suivre accroche-toi à moi accroche-toi à ma manche je n'ai rien que je ne t'ai pas vue tu restes derrière je fais comme s'il n'y avait personne on mettait mon lampe torche bah oui vous avez le téléphone je fais vraiment un petit avec mes yeux qui reviennent dans on a pété les portes et tout ça sert à quoi ? et bien je suis déçu je ne peux pas voir dans le noir il est inerfé le avec les yeux qui se remettent dans vous prochaine fois vous commencez à descendre on sortira toutes les deux dans le noir alors là l'ambiance change assez radicalement progressivement c'est à dire que vous commencez à vous enfoncer dans ce vieux tunnel qui a dû être aménagé d'une certaine manière ou qui a dû être creusé peut-être il y a 30-40 ans vous savez un mélange d'odeurs de moisissures de terre retournée etc c'est assez dégueulasse en fait il n'y a pas trop de bruit en même temps vous êtes en sous-sol quand vous descendez vous sentez que vous descendez au moins de 5 à 6 mètres quand même donc là mis à part le silence de la mort il n'y a rien d'autre et vos pas bien fidèles comment ça a progressé du coup dans ce grand dédale et vous vous rendez compte et heureusement que vous aviez les plans et que tu l'aies pu les mémoriser Catherine parce que tu te rends compte que c'est un putain de labyrinthe l'endroit doit passer sous toutes les tombes ou sous tout le cimetière et peut-être même se diriger vers au-delà tout simplement on doit passer même sous la route ok par contre ça a été extrêmement bien creusé on est assez pour passer à combien et pouvoir en largeur vous êtes un de front ok moi du coup je suis devant et je suis pas rassuré d'être devant mais je suis devant vous vous sentez un peu mal à l'aise en même temps par rapport à l'endroit etc et le fait de pouvoir être que un de front en file indienne en train de progresser dans ce tunnel c'est très très malaisant vous commencez à avancer du coup vous commencez à tourner plusieurs fois et Catherine les plans disaient vrai tu vois des pièges qui sont installés alors soit ce sont des pièges avec des alarmes que tu désactives quand tu passes soit ce sont des pièges avec des choses un petit peu plus méchantes genre des trappes à pique non des trappes à pique pour que tu t'empales dedans trappes à pieux et effectivement ce sont que des pieux trappes à pieux donc il faut juste pas les activer et il y a aussi des fusils à pompe qui sont installés au niveau des jambes pour le coup si jamais tu marches sur le mauvais endroit ou que tu actives le mauvais truc tu te prends un tir de fusil à pompe qui t'arrache les jambes heureusement que tu as demandé bah oui ah bah clairement dès que je vois un piège c'est la tête de elle imagine la mort qu'elle pourrait avoir et Catherine attention les enfants qui a un piège vraiment attention vraiment vraiment c'est moi qui est devant je me rappelle attention au bout d'à peu près 10-15 minutes à vraiment progresser dans ce tunnel donc c'est long c'est vraiment très long vous commencez à voir pour le coup des câbles électriques qui commencent à se diriger vers un certain endroit qui clairement correspondent et bah à la position qu'on t'avait donnée sur le plan et qui pense quand on arrive assez près j'imagine d'avoir une différence entre le tunnel et la planque en elle-même tout à fait ça commence à s'agrandir au niveau de l'espace je laisse passer devant bah Angélin pour que ça lit t'ouvre la porte tu es au gosse alors vous tombez face à une énorme porte en métal renforcée qui doit sans doute être un vous savez il est un peu comme les portes de comment dire de banque ou autre qui sont vraiment très épaisse ça peut se défoncer effectivement par contre vous voyez qu'en fait il y a plusieurs verrous etc il n'y a aucune inscription dessus et les câbles électriques passent vraiment à cet endroit on cogne si on compte les câbles électriques il n'y a plus rien du coup ça s'ouvre il n'y a plus d'électricité bah non non ça s'est rebloqué pour de bon par contre ça peut désactiver les pièges là tu fais on cogne ou qu'est-ce qu'on fait bah oui bah écoute ange cogne point point pourquoi il y a là-dedans toc 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 officiellement moi je n'aurais plus ça fait tout de suite très violent le truc que personne n'entend on attend vraiment minute le pire brûleux tu toques très fort comme ça des gros points bam bam ça fait le bam 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 FBA il a tapé on va pas décoxer la porte quand même ça coûte cher la porte comme ça on va cogner d'abord vous attendez quelques secondes et en fait vous avez une trappe qui s'ouvre salut vos gosses vas-y ange et du coup tu tombes face à quelqu'un en fait alors tu sais pas trop si c'est un homme ou une femme par contre en fait tu vois que les yeux tu vois que les yeux en fait une partie du visage tu vois un visage un peu fripé fatigué un peu malade en fait bonsoir bonsoir nous voudrions avoir une petite audience avec vos gueules vous êtes qui nous sommes les enfants du néant il ferme la trappe ouais mais je suis molle il se passe rien il ferme juste la trappe il est parti dire j'attends un petit peu il va essayer de dire il va dire son papa il va voir du néant il va dire non non il passe en fait c'est un nain qui est monté sur un escabeau il descend il descend son petit escabeau il court vite 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 on s'espère qu'on fait pas des bêtises il y a des gros bégés à la porte patron qu'est-ce que je fais je sais plus quoi l'ordure il se passe quelques minutes assez long vraiment il n'y a aucun bruit rien du tout jusqu'à ce que vous entendiez finalement que la porte s'ouvre de l'intérieur vous entendiez six verrous épais qui s'ouvrent il s'imagine toujours le petit homme le petit homme si vous voulez ça peut être un nain c'est toi qui choisis il est là avec la roue moi ça me fait rire donc il n'y a pas de problème donc là en fait vous tombez face à une personne qui pour le coup avec des vêtements totalement rapiécés ça ressemble beaucoup à un SDF mais par contre sa peau elle est extrêmement malade comme si vous voyez même qu'il avait potentiellement la lèpre ou ce genre de choses il est immonde il est vraiment immonde il faut que ça s'arrête ça hein il faut arrêter la vie il vous regarde il y a de la lumière à l'intérieur etc vous voyez que la pièce il y a plusieurs pièces différentes c'est un véritable complexe qu'on pourrait déterminer comme un complexe militaire le truc tellement c'est organisé vous avez des ordinateurs vous avez du matériel de combat qui est installé vous avez des explosifs qui sont en construction vous ça sent la poudre partout il y a quelqu'un qui a une vraie opération là-dedans bel bâtisse du coup il vous fait signe c'est là-bas du coup c'est au bout de la rue enfin au bout de la rue c'est au bout de la rue il y a quelquefois il y a l'intérieur c'est le bout de la rue bah allez hein au bout du couloir pardon donc vous commencez à rentrer à l'intérieur vous constatez au vu de ce que vous a dit les sasamites c'est qu'effectivement il y a à peu près une dizaine de personnes qui sont présentes qui sont en train de travailler donc il y a des gens sur les ordinateurs il y a des gens qui sont en train de monter des armes d'autres qui sont en train de préparer des explosifs et d'autres composés chimiques c'est un peu étrange et en fait vous voyez pour le coup qu'il y a une personne qui doit ressembler effectivement à Vogel donc cet homme avec ce chapeau qui est habillé assez simplement d'un manteau en cuir qui est devant un espèce de grand tableau vous savez comme un dashboard en fait mais pour les flics avec plein de photos des machins des pins un peu partout j'ai dit Albert c'est toi qu'on aurait pu faire aussi c'est avec une bombe et faire un chantage avec une bombe c'est pas de bombe bref vas-y range du coup vous voyez qu'il est en train d'observer puis il se tourne vers vous en vous entendant arriver il ne ressemble pas à quelqu'un qu'on a vu non du tout du tout il est alors il a les yeux un peu jaunâtres pour le coup il a vraiment ce teint caractéristique nos sphères à tout il est très émacié au niveau de son corps vraiment il est très fin il a les traits très tirés il a une partie de la mâchoire en fait qui pend un tout petit peu mais vraiment un tout petit peu vous voyez des énormes canines qui sont monstrueuses pour le coup qui sortent en fait de sa bouche il va même l'empêcher de parler un petit peu et ça c'est qu'une partie de son visage vraiment que vous voyez par contre au niveau de son corps malgré le fait qu'il soit très maigre il en est à certains endroits très cadavériques au niveau de ses mains vous avez l'impression d'avoir un squelette en fait tellement il est il est maigre pour manger c'en est malaisant ok bonsoir bonsoir qu'est-ce que je peux pour vous belle bâtisse impressionnant comment est-ce que vous avez trouvé ici en fait nous sommes venus vous voir pour un petit détail nous voudrions que vous nous donniez la dague s'il vous plaît et puis quoi encore en fait je le redis il n'y a pas de négociation c'est pas une demande c'est un ordre en fait donnez nous la dague vous entendez la porte qui se ferme progressivement derrière une question Emilio t'es dedans avec nous ou dehors je suis avec vous je vais commencer à faire mon petit tour dans pas longtemps déjà je peux aller voir ce qui trafique sur le truc de chimie ou je sais pas quoi où ils font de l'expérience je vais juste jeter un oeil alors tu as science ou pas moi oui j'ai un t'as un ah ok tu peux me faire un intelligence science allez coco sois intelligent Emilio vas-y Emilio j'ai deux de soif Emilio de réussite ouais de réussite alors non tu sais pas tout par contre ça te rappelle des trucs en chimie alors tes coups de chimie ils sont loin ils sont très très loin tu sais qu'il y a des atomes et des liaisons covalentes déjà et c'est déjà pas mal en vrai au niveau du matériel utilisé etc ça ressemble pas à de la drogue ça t'en es sûr ça ressemble à de la construction de gaz et de la compilation de gaz garde ça en tête du gaz du gaz du gaz du gaz c'est un super fort ils sont en combinaison NRBC donc tu sais c'est les complètes radioactives et bactériologiques et ils sont confinés c'est à dire que c'est vraiment un espace confiné ok ils sont en train de manipuler les composés avec énormément de précaution on adore la précaution la précaution c'est bien le gaz est de couleur rouge ok le gaz est couleur rouge je le répète le couleur rouge ça ne se fait pas confiance c'est l'amour la passion la passion la passion le gaz de passion le gaz c'est l'amour certains comprendront certains comprendront sans doute pas nous oui j'ai vu dans le chat qui ont fait oh putain alors faites comme si on avait compris c'est pas fini ah la 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 c'est rouge c'est ce gaz là chers salaud je sais pas si vous avez la réponse je sais pas si vous aurez la réponse je sais pas pour l'instant je l'ai pas en tout cas c'est du piment du gaz rouge exactement c'est du piment d'espelette très violent quoi t'as compris ? je sais pas je sais pas je sais pas je sais pas Emilio qui va humer du piment d'espelette ça peut être un gaz au sang pour propager du sang euh ah oh putain oui en disant ça j'ai compris à la grande à la non mais non mais c'est pas rapport à leur saison 1 ah ok non c'est pas ça tu dis n'importe quoi ah putain je sais pas rapport à ça du piment du coup tu vois ce composé donc tu dis ok bon par contre c'est du gaz c'est pas fou et euh au total dans l'espace hein où ils ont commencé à construire etc à les compiler tu vois qu'il y a à peu près 6 euh réceptacles en fait donc euh d'une taille moyenne d'un contenant d'à peu près 300 millilitres où il y a pour le coup du gaz ok utilisable on garde la confiance en soi non on garde on est pas au courant nous alors j'ai autour de moi des ombres j'ai commencé en vente je suis fait un venteur en ombre pas stylé ok moi je suis en train de prédésir j'ai tué un vieux j'ai confiance t'as plus peur dans rien et ils sont accessibles du coup ils vous regardent hein oui vas-y allez vas-y on va jouer bah du coup je lui ai dit euh en fait tu es je lui ai redit ma référence je lui ai dit tout à l'heure il y avait pas de discussion il y avait pas de discussion c'était un ordre en fait et qui vous êtes pour me donner des ordres ? bien je suis une personne qui détient des informations qui ont de la valeur pour vous et que si vous nous les donnez pas on va les divulguer non mais ris pas non mais pas parce que je lui ai dit on va divulguer mais il va se dire ouais bah je vous bute maintenant et c'est parti bah c'est exactement ça oui c'est ça Constantine vas-y tu vois qui me regarde euh en fait euh et si je vous bute qu'est-ce que ça fait ? bah si tu nous butes et bah les informations partiront directement c'est simple elles partiront où ? sur internet tout simplement tout ? toute ta vie ? tu crois qu'on est arrivé ici comment ? ce que tu as fait récemment tes petites flancues, tes amis, tout ça on a tout et on divulguera tout bah aux gens qu'on connait euh peut-être aussi sur internet c'est du coup on est sûr que tout le monde est là c'est vrai que c'est plus du cul ce plan finalement non il fait pas du cul on a confiance ouais mhm et je pense que on a tous des ennemis et qui peuvent facilement récupérer ce genre d'informations ouais mais une question qui est plus importante c'est est-ce que vous avez des amis ? mhm je fais des tonnes d'amis moi oui est-ce que je peux vous laisser partir avec la dague et venir vous buter quand je veux ? ça c'est une autre histoire tu peux tu peux toujours ce sera un bon deal ça ça a même de bonne guerre hein mais là pour l'instant disons qu'on a un petit avantage léger et à toi de voir quelles sont les preuves que vous avez que euh bah déjà qu'on est ici on a suivi tous les pièges aussi c'est difficile que ça à trouver ici ouais mais avec tes pièges coco on les a vus on est arrivés ici comme tu peux le voir en parfait état ouais si tu veux qu'on cite toutes tes plans qu'on peut hein c'est pas un problème alors y'a celle là celle là elle est sympa mais elle est un peu serrée quand même alors vous entendez sur le côté en fait les bruits des prongs oh doggy dog on garde l'inconference du coup effectivement c'est dog qui commence à se ramener qui vous regarde qui reconnaît en particulier Chara il pleure c'est trahi il regarde vos gueules il fait qu'est-ce que c'est que ce bordel t'inquiète je gère il faut regarde oui soit dit en passant on te laisse pas beaucoup de temps non plus pour réfléchir à ça puisque si je renvoie pas un petit message les infos partiront directement qu'est-ce qu'elle peut vous foutre cette dague on veut juste récupérer ce qu'on voulait tout simplement on était venu pour ça on veut la récupérer il vous regarde il vous regarde il regarde vos gueules et il fait t'es encore la dague c'est pas possible vous souhaitez en faire déconner elle a pas d'intérêt pour vous cette dague pas d'intérêt vous vous rendez même pas compte à quel point elle est importante on peut tout changer ici avec cette putain de dague ouais mais en tout cas pas toi tu vas la donner du coup t'es insolente tu sais ma grande j'ai juste à récupérer un truc dans la planque et vous êtes tous morts ouais et le sorcière les gens n'a rien à foutre ohlala tout ce qui est important c'est de montrer qu'on est tous une putain de communauté et qu'on doit tous travailler ensemble qu'on n'a pas été abordonnés t'es bon waouh en tout cas travailler pour ça donne nos la dague bah donne nos la dague alors du coup il dog il dit mais putain mais mais qu'est-ce que t'es en train de faire vos gueules là tu te rends pas compte Liam c'est c'est un véritable bordel je pensais que tu voulais juste essayer de changer des choses alors ma confiture commence à t'y passer en fait de regarder les deux genre attendez y'a un truc que j'ai raté et ça pas en plus qu'est-ce qu'il se passe tic tac tic tac vous commencez à voir les hommes présents ces troupes qui commencent à se à regarder un petit peu ce qu'il se passe allez vos gueules donne nous la dague et on repart gentiment tu vas continuer à faire ta petite truc oh j'ai cocaille dans les choses avec tous tes amis et cette histoire de communauté incroyable mais tu la feras sans la dague puisque tu vas nous la gentiment la passer et comme ça toutes tes petites informations n'y auront pas dans les oreilles de personnes que tu n'aimerais certainement pas qu'ils aillent tu vas me faire un petit jet de manipulation intimidation est-ce que je peux avec mes ombres grossir constantine j'ai racheté pour moi oui tu peux le faire bien sûr alors du coup constantine tu as plus de dés d'intimidation oui ah non non pardon j'ai rien dit c'est sur les créatures influençables non je fais rien alors je suis pas une créature influençable c'est pas une créature influençable je suis pas une créature influençable sur un humain ça marche de ouf sur un vampire un peu moins pardon c'est moi qui ai mal lui donc non je vais faire rien alors non t'inquiète y'a pas de soucis c'est sur la meilleure zone si jamais on regarde mal en derrière nous on est forts regardez mal les gars regardez mal j'ai pas des trucs qui peut me je regarde au cas où non bah non j'ai pas j'ai pas du t'inquiète pas constantine j'ai pas de salaire aaaaaa constantine je suis né rire ne stresse pas ne stresse pas mais attends je fais des jets pourri depuis le début ne stresse pas on t'a dit une réussite une réussite tu vois du coup qu'il te sourit grandement alors il te rend très mal à l'aise parce qu'il a déjà un râtelier assez violent ça va j'ai du hurd je peux tout voir maintenant ouais il est pas mal dans ce genre et tu vois qu'en fait il il se dirige vers son bureau pour le coup il ouvre il ouvre le bureau il sort la dague la fameuse qu'il pose sur le bureau tu vois qu'ils posent à côté un détonateur et il pose un masque à gaz c'est quoi ton jeu là j'aime beaucoup les jeux ouais je vois ça on joue pas à moi non plus toi tu joues je vous laisse deux options soit vous cassez sans vous crever je vais me tourner vers dog et je fais et toi tu en penses quoi de tout ça du coup il commence à tu sens qu'il est en train de se redire progressivement et tu vois qu'il sert les points il est partagé entre entre vous et lui en fait pour le coup et tu vois que il commence à grogner un peu j'ai une question mj en dehors mes bras d'ariman quand je les invoque est ce qu'ils sont parce qu'il ya bien le dextérité mais du coup j'ai pas ma la célérité finalement des bras d'ariman c'est la dextérité des bras en fait dextérité ce sera la dextérité c'est ça la rapidité c'est mon niveau de ténébration c'est ton niveau de ténébration donc ça sera trois ans et quatre quatre du coup donc en fait tu auras quatre points de dexte donc est-ce que c'est comme étant rapide c'est speed après son nombre de réussite que tu fais je peux tenter de avec le bras d'ariman de choper le détonateur je tiens à rappeler que emilio est toujours sous-occupation oui c'est ce que je vais aller chercher des trucs moi je voulais récupérer les fioles totalement non mais on s'en fout des fioles va chercher le détonateur pouvait faire des attaques combinées je tiens juste à le préciser et des actions combinées moi je sais bien je vais d'abord regarder blog et je vais dire donc toi tu es prêt à crever pour ton petit pote là non c'est pas ça liam écoute à la base on voulait essayer de changer les choses on je comprends que tu te sens abandonné par notre clan etc mais de là à commencer à menacer tout le monde pour des conneries pour une putain de dague que tu étais censé redonner à stratcona qu'est ce que tu es en train de foutre putain tu vois qui prend la parole du coup et commence à sourire t'occupe pas mon vieux j'ai des plans beaucoup mieux et je pense que en crevant tout le monde sera ravi de commencer à faire changer cette ville écoute il est temps que le sabbat change il est temps que la communauté change que tout le monde comprenne qui doit diriger et que notre clan devienne enfin meilleur que les autres écoute là je vais parler mais c'est un enfin pour signifier c'est un distraction c'est une distraction donc je vais parler en essayant de capillus attention tu veux bien faire quelque chose tu vas faire un décalé guada alors il n'y a pas de jeu pour faire une distraction après tu peux faire présence oui je t'aime plus présence ouais donc une question du coup c'est ça qui sont nous aussi 4 pardon du coup s'imaginer on réussit là ça s'applique pour nous aussi alors c'est pour ça qu'il ya ce qu'on appelle un contre jeu qui est tout simplement c'est sans froid intelligence j'ai de réussite de réussite donc en fait vous allez tous me faire un sans froid intelligence pour essayer de résister alors attend avant de que tout le monde lance tu peux utiliser un point de volonté pour relancer jusqu'à 3d oui je veux et je veux que je t'en prie ok donc je retire un point de volonté tout de pour quoi que j'oublie allez vas-y vas-y champion vas-y une autre réussite 4 non c'est du coup 3 succès non c'est du coup tu as retiré des échecs du coup tu as retiré tes échecs tu as retiré tes échecs je pense tu as retiré tes échecs oui oui ah bah c'était des deux échecs tu as fait 4 réussites du coup ok 4 réussites donc vous allez faire un manipulation pardon sans froid intelligence tous de toutes sans exception et vous devez faire plus de 4 réussites pour ne pas être subjugué par la présence ok c'était beau mon frère je commentais le petit gars qui c'est beau alors intelligence comme ça qu'un broté héros inconcevable alors un deux trois quatre elle l'a vu elle le reconnaît elle le connaît bien 1 2 c'est rien c'est 2 donc deux pour emilio 4 pour moi mais après c'est combiné avec emilio ce serait con qu'ils soient un peu à côté mon gros une deux trois quatre ça va moi je suis habitué à mon frère il est beau comme on le sait qu'un reste il ya mais subjugué par mois même en visible 1 2 3 4 3 du coup pour toi car il est trop beau il est trop bien le gosse en vrai seules les personnes ayant fait un échec vont commencer à écouter ange du coup qui en train de faire un laïus alors que tu peux le faire en roleplay si tu le souhaites bien évidemment tu vois que liam semble t'écouter par contre doc pas du tout après doc c'est bon il est concentré sur liam pour le coup ah oui sur les faits de jacques de liam oui ouais emilio et ange du coup vous allez faire une action combinée donc en supe tu peux parler bien évidemment et emilio qu'est ce que tu vas faire du coup qu'est ce que tu vas du coup il avait quoi exactement dans lui il avait le détonateur un masque à gaz et la dague est-ce que je peux prendre la dague et le détonateur bien sûr tu as demain voilà attends regarde quand même si le détonateur il n'y a pas un fil que si tu tires ça fait un clic et ça y est au départ du portatif c'est un truc portatif ouais il a il ya un bouton dessus c'est une télécommande qui l'utilisent c'est une télécommande tu sais c'est un peu comme dans les trucs de grand méchant c'est un bouton dessus tu appuies dessus d'accord en fait c'est un détonateur classique à distance si tu veux mais du coup la télécommande elle n'est pas visible c'est lui qui va bah c'est ça en fait c'est ça c'est ça en fait ah c'est la télécommande qui est sur la table c'est la télécommande détonateur en fait d'accord bah je prends la télécommande et la dague qui va alors je précise que ça va te faire sortir d'occultation tu vas attraper les trucs et me retirer tu vas être et ouais voilà il va falloir vraiment qu'il y avait une adieu que pour eux je vais derrière range du coup non va te met pas derrière lui alors il est en train de juste à le préciser il va y avoir un jet d'initiative quand même parce que il va voir que du coup tu es là est ce que je peux me permettre il aura des malus je voulais faire une connerie comme à la rima mais c'est une mauvaise idée ans je t'en prie qu'est ce que tu lui dis écoute liam je peux t'appeler il à me yam yam il est clair qu'à gérer de la sorte quoi que tu veuilles faire ce sera pas la bonne solution parce que tu es tout le monde ne te causera que des ennuis étant donné que nous les enfants du néant faisons partie de la fin avons des alliés avons des amis faisons partie d'un groupe plus grand qui fait que quoi que tu fasses tu auras d'ailleurs à des répercussions tu auras des problèmes derrière ça ne fera que nuire à ton objectif quel qu'il soit tu es tout tout à part détruire du coup toute la planque tout est tous tes sujets tout ce qui t'entoure ne t'apportera absolument rien ni reconnaissance ni plus de puissance parce qu'en fait qu'importe tu auras des ennuis de la part des jo de la part de valaise de la part même de strachona donc en fait à part te mettre tout mon réel à dos je ne vois pas l'intérêt de faire ça tu as tu as des flash qui te reviennent de la fameuse soirée d'un coup tu te souviens ce que t'as fait à la catherine et ça fait plaisir vous allez me faire toutes et tous un jet d'initiative à du coup il n'était pas mais plus c'est ton bonus de dextérité et je suis un c'était quoi en plus c'est dextérité astuces ou prenez le score total et 7 alors on a 7 pour moi je fais 16 ou alors je vais noter j'ai fait un 10 et 16 c'est aberrant joli je suis à fait certains c'est un des sept mois j'ai fait savoir c'était celui-ci ou c'était lui je sais plus je veux voir mais t'envoyer qu'elle peut voir les deux et là il était ça bon bah c'était un 2 2 du coup je suis à 11 parce pour émilie 11 oui t'as l'extérieur il est fort j'ai 9 et car à 11 non c'est constantine caroze constantine part et carat tu as 14 14 14 pour 14 et 14 attendez je vais faire moi aussi mais j'aime ça agresser physiquement et non mais protège attention t'as force d'homme c'est vrai que j'ai force d'homme il faut pas oublier mais oui c'est résilient ça va être les forces d'homme ouais oui c'est se transmettre ma volonté d'acier mais quoi catherine tu es la première à agir ok alors du coup on est d'accord que je vais te reposer un peu petite base on est d'accord que là du coup est ce que je vois que vos gueules un mouvement vers émilie ou parce qu'en fait c'est c'est vraiment la réaction vers que émilie ou ben il apparaît aussi devant tes yeux tu savais pas qu'il était là et tu te rends compte qu'il a la bague et le détonateur dans les mains il ya vos gueules qui du coup bas commence à écarquiller les yeux en voyant qu'il est là tu peux agir et bien dans ce cas là et ce que je peux faire ce que du coup alors il ya un bureau oui tout à fait est ce que je fais que les bras d'harry man en fait choper le bureau et le mettre entre vos gueules et émilie ou oui mais après tu peux mais il est déjà entre eux deux par contre tu peux prendre le bureau et lui jeter à la gueule ah bah je vais faire le pousser avec le bureau je vais bloquer en mettant au sol avec le bureau les bras qui font alors c'est pas vrai qu'on peut bloquer avec le bureau par contre tu peux tu peux bloquer carrément vos gueules avec tes des tentacules ouais mais c'est trop près le bureau c'était pas dans ce cas là ça me paraît plus juste dans ce cas là c'est vraiment c'est le bureau c'est comme ça du coup la sagaz il va voler aussi et puis personne n'en jette le bureau sur vos gueules mais je je fais attention à ne pas toucher d'aujourd'hui d'accord tu me lance 4d s'il te plaît bien sûr alors d'après 1 2 de réussite de réussite donc vraiment tu te concentre et tu fais soulevé et bien tes tentacules qui attrapent le bureau donc t'es milieu tot en mode 1 putain tu viens tu le vois dans ta vente à gueule ça ça être le réflexe de juste passer sur le côté et le bureau qui vole sur liam pour le coup donc seulement dans la gueule alors c'est au tour des hommes de main pour le coup qui commence à se préparer alors vous en avez certains qui commencent à sortir des armes etc ou essayer d'aller en chercher d'autres commencent à s'enfuir ou tu peux lui dire dire juste je te fais ça au cas où tu as une moitié décider d'attaquer émilio mais on a toujours le même deal qui tient on prend la dague on s'en va sans problème par contre tu dis à personne n'attaquer et on reste là pour l'instant c'est ce que tu diras avant que ce soit le tour du coup des hommes de main alors les hommes de main comme je le disais certains vont commencer à les récupérer des armes ont commencé à s'enfuir ce qui est logique hein il y en a 300 personnes attaquent c'est au tour de cara je pense que je vais quand même barrer le chemin ou tenir en joue dog pour pas parce qu'on sait pas trop dans quel camp il est et peut-être lui faire qu'est ce que je vais lui faire lui attraper le bras très fort et le brûler quoi tu veux faire ça dog oui mais genre pour lui dire pas le brûler totalement mais lui dire à ton choix si tu fais un truc genre essaye pas de faire quelque chose quoi une menace oui voilà c'est vrai moi j'aurais pas fait ça dog mais c'est pas méchant c'est pas méchant c'est pas méchant c'est pas méchant c'est ton choix la prévention du coup là qui aura tu vas me faire un jet du coup pour le coup alors juste reprendre donc on est sur toucher brûlant ça va être un jet de merde non ça va être dextérité bagarre pour le toucher 1 2 de réussite de réussite de réussite donc effectivement tu arrives à l'attraper tu commences à lui brûler la main mais vraiment tu vois que bas ça commence à lui faire cloquer un peu le bras et tu vas qu'en fait le temps que tu es en train de lui faire ça tu vois ses yeux qui commencent à à devenir mais rouge sur rouge et tu vois qu'il ya des veines qui ressortent etc et c'est pas contre toi pour le coup regarde bouquet tu y as rien à faire défoncer vos gueules jeter avec nous les lasers pour l'instant c'est au tour bat 2 2 il vient de prendre des dégâts pour le coup bien évidemment parce que je viens de le toucher et tu vois qu'en fait il te il te fait libérer sa main donc avec une force assez surprenante c'est pas méchant vraiment c'est juste une lâchement tu vois que pour le coup il commence à en fait à à grenier de plus en plus tu vois que c'est grand commence à se déchirer progressivement tu vois qu'il ya des énormes griffes qui commencent à pousser et avec une voix mais monstrueuse pour le coup tu l'entends commencer à vraiment gueuler sur sur les et du coup ils commencent à lui sauter dessus attention bureau quand même parce que c'est plus simple que c'est peut-être le monde en profiter ouais je vais faire un jeu d'attaque comment je vous dis on se casse très mal oh putain oui ouais ok bon bah merci de guillaume alors par contre c'est vraiment vous avez c'est une furie face à vous vous voyez qui lui saute dessus et il en fait si il arrache le morceau de bureau qui reste il va plonger ses griffes en fait dans le corps de vos gueules il le soulève ce bar il ya des fioles de gaz rouge bizarre je vais pas les prendre on sait pas ce que c'est justement on sait pas ce que c'est et j'en ai dit de toute façon emilio il va mourir on en a rien de faux du coup on se casse c'est là et on part c'est autour de bas le combat est pas fini c'est pas fini les enfants c'est autour de et bien emilio constantine qu'est ce que vous faites qui commence je sais pas tu veux penser où j'y vais c'est qui qui est le plus près de moi alors les plus près tout à tu parlais des amis ou des alliés pour que je refile le la dague et le détonateur je dirais catherine et ange pour le coup tiens onge pour aller chercher les deux ténateurs et la d'autre côté moi je cours oui mais en fait il veut juste prendre la petite fiole il partir mais tu veux pas courir tout seul mais c'est la vraie dague du coup tu tu lui passes oui c'est bien la vraie dague en même temps emilio pourra vous confirmer les mêmes sensations elle était pas elle n'était pas dans la nuit dès qu'il me la donne dans la main je la mets dans moi non mais je la cache quelque part parce que si elle est dans ma main entre terre n'importe quoi pour me la prendre là tu la mets dans ta poche en fait c'est enfin tu la casse dans ton manteau et qu'est ce que tu fais tu cours vers les fios ou vers les fioles ok donc du coup tu vas devoir qu'on va commencer à courir tu vas devoir défoncer une porte parce que c'est les portes vitrées je vais passer comme un yolo la porte tu fais un dextérité athlétisme pour bien te réceptionner par contre s'il te plaît c'est pas ce qu'il fait nous on comprend pas alors 5 et athlétisme ok donc 1 et 2 comme ça et hop là quand même le fiancé de 1,2,3 ça a une réussite un échec de bête 2 et un échec de bête 2 et un échec de bête tu réussis donc du coup tu traverses vraiment l'endroit alors tu te réceptionne comme tu peux c'est pas forcément le mieux tu as des bouts de verre sur les bras et tout en mode merde du coup tu es face à un mec qui bosse en fait tu vois en combinaison nrbc qui te regarde avec des gros yeux en mode qui a du coup une fiole dans les mains qui était prêt à la transférer qui te regarde avec des gros yeux en mode laisse moi merci et non alors quand je dis une fiole c'est une fiole comme à ça c'est ouais merci et du coup tu sais vraiment tu le vois trembler à se dire est-ce que je dois la laisser tomber ou pas tu vois c'est où c'est fermé mais c'est fermé c'est fermé je lui attrape et je le fais chasser dans l'eau imagine comme ça ça va être un jet de force du coup dextérité bagarre le sketch quoi comme ça il n'y a pas de jeu de fin allez vous la bagarre un bagarre bah j'en sais de scène sérieux alors une deux trois quatre quatre et un échelle de bête ouais toi ta bête elle est pas loin à chaque fois tu as combien en force j'ai trois trois tu lui mets un sacré chassé donc du coup tu lui arraches le truc des mains alors tu te rends compte que ouais c'est assez fragile quand même parce que c'est en verre et que c'est et du coup tu l'as dans les mains c'est pas très lourd et tu vois que l'autre se pète la gueule contre en fait ses autres composés et en fait ouais ça commence certains à se répandre ok je me casse mais c'est bon j'ai un truc je me casse je repasse par là par la vitre c'est au tour de ange qu'est ce que tu fais tu as la dague et moi alors premièrement je fais apparaître mes griffes bestiales ouais et il y a toujours les mignons qui sont autour enfin ceux qui sont pas partis ouais mais tu pourras tu pourras pas les attaquer dans le même tour non je veux pas les attaquer je veux juste les menacer en fait ah oui bien sûr ça tu peux y'a pas de problème et bah alors j'ai mes grandes mes grosses griffes je me retourne vers eux et je fais dégagez ou on vous bute tu me menaces alors ça a un sacré effet pour le coup t'as vu ce qu'il a fait donc je peux faire pareil tu vois que les gens commencent à paniquer etc et vous entendez un qui est un peu plus lointain pour le coup du côté d'Emilio quoi c'est au tour de ange la putain de ta mère Emilio il dit maintenant on se casse et je prends ceux qui sont dans la salle je les tire mes amis je les tire alors tu pourras pas tous les attraper non mais prends Catherine et on se casse faut que Catherine descend en profil parce que c'est elle qui fait les pieds je chope Catherine je la place devant nous et je dis maintenant on se casse ok du coup Emilio toi qui est le plus proche des composés tu vois qu'il y a une fiole rouge qui a été brisée et Emilio je cours je cours on va démarrer mon gaz commence à se répandre je me bouche je me bouche tu vas faire un petit sujet de dextérité et de l'athlétisme s'il te plait mais même dextérité et de l'athlétisme allez Coco la porte on va mettre pointe en ouvrir attends attends j'avais combien j'avais 3 1 et 2 ah oui c'est parti 1 2 oh oui oh il y a encore un échec de bête mais il y a 2 4 réussites et un échec de bête 4 réussites 4 réussites du coup tu cherches pas c'est vraiment bah du coup tu caches le visage tu fonces avec bien évidemment ta fiole dans les mains et tu entends du coup le gaz qui commence à se répandre progressivement dans la pièce et tu entends la personne qui est à l'intérieur en train d'hurler d'hurler comme si elle était en train de subir mais des des monstruosités horribles malgré sa combinaison énervée de cerveau ouais malgré sa combinaison et tu l'entends hurler comme si ça brûlait dans tous les sens acide ce n'est pas du piment d'espelette vous faites tout ça plus ou moins à côté la porte principale est fermée je tiens à vous le préciser voilà constantine tu veux peut-être la meilleure solution c'est d'essayer de traverser avec tes griffes clairement c'est pour ça que je les avais fait tu vas me faire un dextérité bagarre pour le coup pour essayer d'ouvrir allez constantine constantine si tu rates on est mort on est mort si tu rates on est mort je n'ai pas eu l'impression non il y a un seul masque à gaz ça c'est moi qui crée dans le bureau c'est pas rien masque à gaz il y a plus de masque à gaz là il y a plus personne qui l'a ah oui il y a plus de bureau c'est vrai allez 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 j'ai connu ici il y aura bien de réussite bah j'ai critique de réussite de réussite honnêtement tu fonces tu commences à tailler dedans vraiment tu griffes tu griffes tu griffes tu commences à traverser l'acier tu te rends pas compte à quel point c'est monstrueux alors ça prend du temps pour le coup hein c'est pas en un seul tour que ça réussit vous voyez qu'il y a des gens qui commencent à s'enfuir dans la pièce qui est confinée pour le coup il n'a pas l'air d'avoir de sorties d'autres ah oui ma je peux faire un jet de volonté c'est vrai tu peux faire un jet de volonté merci beaucoup merci merci c'est jusqu'à 3d c'est ça on n'y pense pas du tout on n'a pas la plus qu'à ce point il y a de divine bon t'as rajouté un en plus un succès en plus ouais ouais tu commences à creuser tu commences vraiment à l'aider je peux pas l'aider je peux pas taper en même temps je peux pas sinon je peux cramer un autre point de volonté je m'en fous non c'est qu'un seul ah merde c'est quand même une porte en acier qui doit faire genre 30 cm d'épaisseur avec mes bras je peux pas l'aider du tout avec les bras d'ariman pas avec mes bras à mort tu peux essayer tu peux essayer d'essayer de pousser pour l'aider à traverser je vais essayer d'écarter en fait l'acier avec les bras d'ariman ouais tu me fais un jet de force pour le coup par contre à la force brute euh il faudrait avoir puissance minimum pour réussir du coup c'est la force et là du coup c'est bien la force de mes bras donc c'est 4 c'est 4 ouais ok et c'est en la fin ils ont pas la soif mais voilà non non c'est 4 ils ont pas soif tes bras euh une deux trois trois réussites allez trois réussites à deux honnêtement vous commencez à arracher le truc ça doit laisser passer au moins une personne peut-être cara qui est la plus petite qui passera clairement à vous de voir qui doit passer en premier ou si vous voulez vous continuez à c'est catherine qui doit passer alors je sens quand même qu'en passant j'ai quand même d'activer quelques pieds en passant ouais j'ai une question est-ce que on peut savoir si les pièges sont mécaniques ou sont électriques euh ça ça sera pas précisé est-ce qu'un d'entre nous a pu le deviner hummm c'est parce qu'on arrête sur les pièges hein vous avez pas trop posé la question tout à l'heure donc on sait pas arrêter par contre tu peux arracher le câble électrique au passage hein oui je veux juste couper le truc électrique oui oui bien sûr ça bien sûr bon après t'électrocute pas hein non non on va pas s'électrocuter ça fait un petit peu de dégâts ça fait brûler en fait ouais parce qu'il y a les pièges désactivés et pas tous donc euh du coup tu fonces à travers le truc mais du coup ils ont déjà été désactivés ouais pas tous ah pas tous ok je passe en première ouais pour euh ok donc tu t'enfiles de toute façon Constantine passera en dernier de base Constantine c'est vraiment tu continues à forcer le truc alors vous avez commencé à creuser vous avez les permis à laisser passer vous voyez que le gaz commence à se répandre vraiment dans la pièce euh tandis que vous entendez euh Doug qui est en train de se battre contre Liam du coup où ça se projette dans tous les sens euh Liam le jette contre un mur etc enfin c'est assez violent pour le coup et puis tant pis les pauvres ghouls qui sont désemparés certaines vont vite chercher des masques à gaz et autres pour celles qui n'ont pas le temps sont en train tout simplement de brûler et vous les voyez pour le coup celles qui n'ont pas du tout tenu vous voyez que le gaz qui est en train de se répandre comme dans les games il en brûle le corps mais un masque à gaz ça fonctionne pas juste un masque à gaz si c'est un truc que d'Alain bah nan ouais mais l'autre il a pris un masque à gaz sur le bureau et parce qu'il a voulu nous menacer mais en fait ça sert à rien vous menacer j'avais du bluff moi du coup ouais vous voyez que c'est en train de leur brûler la peau comme si on était en train de leur mettre du napalm tout simplement sur le corps c'est horrible et il se tord de douleur vous entendez des cris dans toute la pièce c'est immonde alors vous pouvez essayer maintenant d'aider avec votre force brute oui vas-y traverser c'est quoi c'est de la force ça va être force pure Cara tu peux bien évidemment aider et Emilio aussi je veux juste signaler un truc je sais pas si c'est important j'ai coeur de la bête en avantages et handicap je sais pas si je le préviens juste c'est que la bête en fait elle sort plus facilement oui ok on l'a vu tout à l'heure on l'a vu tout à l'heure donc c'est force c'est ça ça va être force ça va être force ouais force brute alors une réussite une réussite une réussite une réussite tu forces comme tu peux mais c'est de l'acier c'est horrible Cara 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 je peux pas relancer aussi t'aurais pu une deux trois elle a trois Cara trois succès Cara qui elle continue à tirer t'es en train de tordre t'es en train de tordre du métal à main nue tu te rends compte t'es balèze t'es balèze ma poule et vous Emilio tu le allez je vais utiliser ma soif aussi pour se bruit alors n'oubliez pas cette chose que vous n'avez pas fait mais c'est important de le garder vous pouvez aussi se faire des jets d'exaltation pour conflit vos stats n'hésitez pas moi j'aurai le droit de relancer après ça suffit pas alors ça sera au prochain tour ouais ok vas-y je vais tenter l'exaltation l'exaltation tu vas en sang ou c'est ta force ? j'en lançant t'as soif ? tu as trop de soif ? tu peux rajouter deux dés supplémentaires si tu le souhaites allez 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 c'est parti 1 2 de réussite tu peux faire volonté si tu veux tu peux faire volonté pour relancer les trucs tu peux faire volonté effectivement pour relancer jusqu'à 3 dés on force d'hab par contre tu as des points de fin donc faut faire attention tu pourras relancer que 2 dés du coup du coup je relance 2 dés mais du coup c'est des points de... c'est des dés de fin que je relance non non c'est des dés c'est des dés normaux c'est des dés normaux ah t'as une en plus ça fait 3 en réussite 3-3-1 donc du coup vous êtes en train de tirer de chaque côté vous entendez le métal qui est en train de trincer allez les gars derrière tandis que Constantine tu es en train de creuser comme tu peux d'essayer d'arracher les morceaux Catherine tu es passée maintenant c'est à vous de voir qui va passer ensuite parce que là il va falloir foncer il va falloir courir dans les conduites il faut que Emilio c'est toi qui doit partir moi j'ai la dague mais c'est toi qui a la dague j'ai force d'âme ouais mais moi je cours plus vite ouais mais toi t'as la dague et toi il faut que tu partes ouais tu partes tout de suite mais moi je suis trop gros je suis trop imposante je pense que là on peut tous passer je pense que là on peut passer je sais pas on peut passer tout le monde peut passer là c'est juste que tu passes moi je suis en dernière ok prenez la fiole je cours plus avec ça un moment ouais mais moi je vais courir dans les derniers c'est moi qui cours en dernière bah pas ça je cours en avant dernier ça fait ça fait Catherine, Cara, Ange, Emilio, Constantine c'est ça ? ouais je prends ta fiole ok et Cara avec la fiole bah du coup bah une fois que tout le monde commence à passer je commence à courir en esquivant les une question est-ce que nous en étant de l'autre côté on peut toujours aider à tirer à ouvrir oui bien sûr mais là il y a vraiment l'espace en vrai vous avez réussi vous avez forcé de tous les côtés en plus Constantine qui continue à creuser le truc pour arracher les morceaux vous vous rendez compte à quel point déjà votre condition vous permet de faire des choses assez exceptionnelles et que les griffes de Constantine elles sont vénères ok bon bah c'est Cara qui passe après moi et bah ça va être Dextérité Athletics pour tout le monde vous pouvez bien évidemment comme je vous le disais utiliser des points d'exaltation et du coup c'est tout sur de la volonté alors du coup je fais de la volonté pour relancer 3D alors 2 la volonté vous la récupérez après des actions donc après tout ça vous allez récupérer de la volonté ah non je vais pas lancer ça lance pas la fin ok alors on va aller plus 3 réussites 3 réussites c'est qui ? vas-y c'est Cara non ah oui c'est Cara non 1, 2, 3 t'as peut-être 2 réussites tu peux relancer si tu veux tu peux utiliser un point de volonté pour relancer jusqu'à 3D si tu veux mais pas la fin ok bah je relance ces 3 là les 3 qui n'ont rien tiens oui je te rends ça tardy je vous rends ça madame merci je relance ces 3 là ouais vas-y allons-y ah oui c'était un normal hein oui alors 1, 2, 3, 4 t'as 3 réussites 3 réussites ok enfin je peux faire exaltation vous pense ? bien sûr donc tu as soif tu prends un point de fin supplémentaire mais ça va j'avais 0 et du coup ça me rajoute combien ? bah en fait tu relances 2D en plus 2D en plus ok 2D en plus ah mais du coup j'ai quand même soif ouais t'as un de soif du coup 1, 2, 3, 4, 5 euh 5, 4 4 attends mais t'as 2D en plus à relancer oui c'est vrai comme jaja ok en vrai là on sent la pression en mode putain faut qu'on court ça c'est ce qu'on sait faire le mieux tous les dictates 1, 2, 3 3 réussites ah mais on est très froids ouais sinon on est très froids je vais... non je vais pas moi je vais faire de l'exaltation aussi et j'ai soif tu prends un point de fin ouais hop et ensuite c'est... euh... dextérité... athlétisme 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 ouais hop hop j'ai mis 2 de soif donc hop 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 j'ai beaucoup de bais ah non bon bah tu resteras là alors 1, 2, 3 j'ai 3 et 2 échecs de bête et 2 échecs de bête enfin une fois que je suis passé avant je vais juste gueuler dog casse toi et après je vais courir tout de suite après vous commencez à courir bon je sais pas si il va m'entendre avec tous les renlements mais comme vous n'avez jamais couru de vos vies ou du moins de vos non vies comme vous êtes morts depuis peu et vraiment du coup Catherine tu indiques vite les pièges etc au moment où vous courez vous en esquivez pour certains vous les esquivez à peine vous entendez les tirs du Japon vous passez juste au dessus et vraiment ça rajoute encore plus de pression dans toute la situation et vous arrivez au bout de 5 minutes à courir vraiment dans ces couloirs en mode avec 4 et 10 c'est par là à gauche à droite à machin vous continuez et vous arrivez à la sortie du mausole du scène de série ça totalement enfin vous avez l'odeur de moisissure oh putain j'ai jamais dit c'est la cave à fromage la cave à fromage exactement la cave à fromage enfin j'ai jamais l'odeur de la sentir ah moi j'ai pas de courir je cours fermez les portes on ferme toutes les portes qu'on peut d'accord vous sortez du mausolee vous fermez les portes du mausolee oui ah non il y a l'autre derrière merde on laisse ouvert on laisse ouvert on laisse ouvert c'est pas grave on utilise vous courrez du coup et puis ça franchement le gaz c'est pas une porte en bois qui va arrêter le gaz donc on laisse ouvert ah ouais c'est bon vu que vous avez fait des bons jets vous avez encore la fiole vous l'avez pas pété oui 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 elle me servira de pression pour d'autres personnes on laisse tout lasser avec quelqu'un on laisse tout lasser avec quelqu'un on laisse toujours le détonateur est-ce que tu l'utilises ou pas ça fait exploser tout l'intérieur non ça fait exploser non ok on garde là avec toi quand même sinon mais si tu te la souhaites juste on va faire exprès non je pense pas que ça va rien non mais tout vaut une tombe tu le mettes dedans tu regardes cadeau autant casser la télécommande ouais mais ça non non on va pas la casser tu sais pas ce que ça libère tu peux péter la télécommande si tu le souhaites tu peux la casser ouais ouais mais j'ai peur de l'activé tu la poses au sol et tu le mets un coup de pied dessus tu l'écrases avec ta botte et euh ça fait rien tu vois que ça active rien c'est juste que ça s'écrase maintenant direction Giovanni 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 Gio Gio Italie nous voilà et on jette la fille en la presse on est Giovanni et on regarde la dague vous commencez à sortir du cimetière après ce moment de pression oui on avait le numéro de Alicia oui oui tout à fait tout à fait je voulais envoyer un sms pour lui dire pour lui dire rendez-vous à Italie-Italie on a ce qu'il faut point tu dois voir Strat Connor on lui lance la chale d'arrivée ok mais on peut pas aller voir comme ça tu crois que moi du coup vous commencez à lui envoyer un message vous montez dans la bagnole vous allez foncer à la Italie-Italie tout de suite elle vous donne des coordonnées qui vous emmène jusqu'à un espèce d'antique pour le coup ok on y va ok ok vous êtes pas très très loin je fonce on roule Kara donc Kara tu fonces il y a pas de feu rouge il y a pas de pied on y a rien on a un peu parce qu'à partir du pays ils vont courir un tout au bout d'une trentaine de minutes vous arrivez et en fait vous arrivez devant ce vieil antiquaire qui doit dater des années 50-60 il y a plusieurs personnes habillées en costard alors bien évidemment manteaux divers mais costard ils sont devant la porte armés c'est rassurant bah on y va on dit bonjour on est venu voir Alice par exemple tu laisses je prends la file je la mets dans mon sac de peinture que je vais refaire il y a un bouchon qu'on va dessus j'ai un gros sac avec dedans mais s'il y avait pas de bouchon ça a rien on diffuse le truc d'où tout à l'heure pas qu'on rentre avec chez Joanie et je le cache quand même dans un sac et hop là dans la voiture on s'en va on y va alors on se pointe devant les gardes armées et on dit on a rendez-vous avec Alicia du coup ils vous regardent et commencent à sortir des détecteurs avec des métaux etc et ils vous passent au détecteur donc si vous avez des armes ils vous les confisquent tu me le rends après s'il te plaît merci pas de problème je lui donne mon arme et je fais tu me le rends après merci tu vois qu'il te dit rien il te fait un signe de tête clairement une fois qu'on vite on est encore en mode je suis fou mais il est haut une fois qu'on vous a fouillé vous vous rendez compte en fait que vous rentrez à l'intérieur alors le premier enfin le rez-de-chaussée en fait c'est vraiment l'antiquaire avec plein d'objets d'exhibition etc il y a plein de choses intéressantes qui pourraient valoir pas mal d'argent et on vous emmène au bureau au-dessus dans le bureau au-dessus se trouve Alicia bien évidemment donc cette jeune femme coupe au carré qui est habillée en tailleur et qui vous jauge un petit peu encore une fois et accompagnée d'elle et en fait il y a plusieurs personnes en costard cravate hommes et femmes pour le coup il y en a à peu près 5-6 quand même qui sont armés de fusils d'assaut etc et de fusils à peau bien le bonjour bien le bonsoir la plus belle fille de l'itali il y a 5 chaises pour le coup qui vous attendent qui ont été préparées et quand elle vous voit arriver elle vous fait signe de vous installer on s'asseoir merci beaucoup on est plein de terre on fait la merde on est là je me suis dépêché de me rendre disponible merci qu'est-ce que vous avez vous avez je regarde Ange tu peux me passer la deck tu sais tu veux 4h tu veux faire 5 je veux juste savoir si la sensation que j'avais eu non tu l'as pas tu sais pas ce que l'aide si bah tu l'as eu dans la main oui tu l'as eu dans la main ça t'a fait le même truc mais c'est la fête non mais j'ai eu que le froid j'ai pas eu si t'as vu les flash t'as eu des flash ouais mais les flash de ce qui s'est déjà passé c'est pas pour rien oui mais oui c'est pas toutes les dac qui font ça quand même tu voulais voir quoi exactement je sais pas voir ce que j'ai de là ça va me faire si je la gardais un peu plus longtemps non 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 je veux pas c'est une bonne idée donne à Alicia bah je sors juste la dague de mon être non non tu non et je m'attends la main et les géo en fait je lui donne pas je la montre et tu venais du coup non 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 pardon il est vite t'es en train de se battre non c'est la mienne non c'est à moi là je dis rien je la sors du coup tu la sors tu vois qu'elle elle se relève pour le coup et elle commence à s'approcher de toi et tu vois qu'elle tend la main pour que tu lui déposes dans la main je lui pose je lui dis de la part des enfants des néants des néants des néants des enfants du néant et de balèze tu vois qu'elle regarde la dague et en fait elle en est abasourdie tout simplement vous avez réussi putain putain c'est pas la bonne c'est un véritable miracle si je puis dire vous ne vous rendez pas compte à quel point le clan Giovanni est ravi de la pouvoir la récupérer tant d'histoires tant de choses cette arme cette arme cette arme a été ce qui a déterminé la création de notre clan plus quand même sans cette arme nous n'aurions pas pu devenir ce que nous sommes nous vous sommes redevables dans ce cas là nous sommes ravis d'avoir pu vous rendre ce bien finalement c'est important c'est important pour vous non j'étais pas une vision ou deux trucs quand t'as touché à dague non 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 excusez-moi c'est normal la sensation de poids et des visions quand on touche à dague qu'est ce que vous avez eu je sais pas j'ai eu des flashs des espèces de flash et un grand sentiment de fraîcheur c'est étrange mais je ne suis pas forcément étonné en fonction la dague réagit à certaines choses comme quoi il faut savoir que cette dague a servi il y a maintenant 600 ans à pioté Jaffae il y a longtemps Jaffae qui a été diablerisé par Claudius et grâce à cela nous avons pu obtenir Cappadocius et notre père à tous a pu le diableriser Cappadocius Parler un peu chinois J'imagine que c'est des noms importants de votre famille oui si on les connait pas si je vous expliquerai après oui oui les enfants oui oui c'est oui écoutez vous faire plaisir vous fait plaisir ça va aller super sachez que le clan Giovanni vous est redevable et vous doit une dette majeure impeccable sachez que même si c'est nous qui avons donné la dague l'archevêque de Montréal Carolina Valèze a aussi tenu espacément à ce qu'on vous la rende donc c'est aussi de sa part très bien j'en prendrai considération et ferai part de cela à notre chef de famille si jamais vous êtes dans les parages dans les prochaines nuits sachez qu'il y aura une nouvelle sauterie qui aura lieu et vous pourrez participer si vous le souhaitez vous serez invité merci c'est gentil merci beaucoup cela annoncera l'arrivée de quelqu'un d'extrêmement important de notre famille bien évidemment vous ne serez pas amené à le rencontrer mais vous serez invité afin de pouvoir profiter de quelques mets lors de nos certaines expériences j'imagine que la dague sera exposée la dague sera retournée à notre chef en souvenir et surtout pour obtenir autre chose maintenant elle n'est plus de votre ressort et dans ce cas là nous viendrons avec plaisir à cette sauterie vous voyez qu'elle fait signe à un de ses hommes on ramène une mallette c'est une mallette en fer qu'on commence à ouvrir dedans il y a 200 000 dollars en cash 200 000 200 000 200 000 c'est tout ? pour ce qu'on a fait 200 000 on a fait crever mais attends on va pouvoir marchander avec nous on va pouvoir faire de la sécurité dans notre bâtisse on a gagné de l'argent mais aussi les alliés du coup enfin les alliés ils ont une dette envers nous et au tir on a du gaz non mais c'est bon on va pas commencer à menacer tout le monde du coup elle vous dit pour votre comment dire pour les problèmes que vous avez pu avoir cela vous permettra sans doute de reconstruire une partie de votre affre sachez que si vous avez besoin d'autres bâtiments notre famille en dispose de plusieurs pour vous aider à rénover des vestiges de la mafia italienne et de son hégémonie ça c'est pas mal ce sera avec plaisir bon ça me va ben voilà est-ce que vous avez des questions ? pas tout de suite en tout cas cette deg elle m'intrigue quand même tout ce qui s'est passé dans le truc je lâcherai pas la deg comme ça je veux la revoir tu la verras en photo est-ce que je peux faire une photo si vous voulez ? tiens Emilio vas-y oh merde en parlant de photo j'ai pas fait des photos des trucs qu'on avait fait pour mon pote bah ouais mais c'est trop tard oh merde j'ai oublié bien sur ce euh je pense que maintenant on finit pour l'instant pour l'instant nous nous reverrons et j'espère que à l'avenir nous pourrons travailler de nouveau dans des circonstances moins désagréables bien sur on espère aussi en tout cas votre comment dire vos capacités et vos méthodes sont retenues par la famille dieuvene vos méthodes ils ont le chien au tout début non méthode c'est euh méthode méthode béni il t'es où ? et bien si vous avez besoin de nous vous savez nous trouver de toute façon la porte est la paix la porte est toujours verte la porte est toujours verte on leur demandera conseiller et je vous propose qu'on arrête là pour cette partie oui ohlala on a à nouveau ça m'a réussi on a réussi ouais moi par contre maintenant il y a quelques inquiétudes quand même hein on a été féliciter dans le chat pour nos premières qu'être réussie on a été quoi ? il y a pas mal de choses pour le coup il y a pas mal de choses à éclaircir effectivement alors je vais en profiter je vais préciser quelques petits trucs donc on a parlé de Jaffae, on a parlé de Cappadocius, on a parlé d'Augustus alors Cappadocius c'est le créateur, l'antidéluvien du clan Cappadocien d'accord qui a enfanté Jaffae du coup qui est en quatrième génération et Augustus Giovanni, chef de la famille Giovanni sauf que ce qu'il faut savoir c'est que Augustus Giovanni a diablorisé Cappadocius en 1444 donc il a bouffé lui donc il a bouffé le vieux ok putain il a bouffé l'antidéluvien il a bouffé l'antidéluvien et cette dague aurait permis d'après ce que vous a dit Alicia à piéuter Jaffae le quatrième génération donc un des enfants de Cappadocius pour que Claudius le fils et enfant d'Augustus le bouffent voilà d'accord ok c'est une partie de l'histoire que vous aviez dans les mains ok waouh ah d'où le fait que les Giovanni sont aussi contents qu'on le rende ok ah bah oui c'est un truc qui a été perdu c'est pas rien on se rend pas compte comme ça mais c'est pour ça que ça avait un poids politique extrêmement violent on se rend pas compte comme ça on t'en rend compte du né oh mais maintenant qu'on a des trucs dans les mains on a carrément aidé l'histoire finalement et donc elle donne des visions aux italiens alors non le régime est un peu fou il y a plusieurs circonstances le fait que effectivement à la base en fait l'arme il y avait des ombres autour d'elle c'est pour ça que t'avais extrêmement froid t'as re eu cette sensation mais il y a aussi tout le côté malaisant et aussi le on va dire le la soif de quelque chose qui permet d'obtenir ces effets là et que c'est en lien aussi avec toi pour le coup sur certains aspects d'accord parce que peut-être que d'une certaine manière tu n'étais pas destiné à devenir un malcavien et ça on te l'a dit et oui mon vieux et oui mon vieux et oui mon vieux et oui mon vieux et je tiens à le dire vraiment tu aurais pu devenir Giovanni pour le coup oh c'est dommage t'aurais eu Alicia comme cousine ouais t'aurais eu Alicia trop bien ils nous auraient peut-être bien parlé donc tu aurais pas pu t'en leur donner un peu merci beaucoup pour les citations qu'on a eu pour lesquels merci et oui c'est vrai qu'ils sont pas nets par contre les mérées ils sont pas nets en tant qu'humain normal je m'inquiète quand même un peu pour Doggy quand même parce que ouais Doggy est des gentils il aura réussi à s'échapper vous en faites pas ce que j'aime bien c'est que nous du coup c'est que les gentils ceux qui nous tuent pas et du coup Vogel et Doggy on sait pas qui est sorti vivant non apparemment Doggy ça sera la surprise avec les enfants avec les couronnes pour le coup moi je voulais vraiment lui dire qu'est-ce toi Doggy quand même alors pour la petite précision aussi le gaz rouge c'est quelque chose d'extrêmement important qui a été rajouté depuis peu dans la nouvelle gamme de jeux c'est un gaz qui est fait pour tuer les vampires d'accord voilà et on en a un dans le sac au début je pensais que c'était un truc on en avait dans le sac ah non 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 c'est fait pour tuer c'est fait pour tuer c'est létal pour les vampires on va le donner à Valèze si c'est létal pour les vampires tiens Valèze tiens on aurait de aller dans le Havre et lâcher mais non bonjour salut on l'utilisera sur les ultimanox par contre le pouvoir qu'est ça ? on l'utilisera quand il y aura des trucs intéressants non mais déjà faut le donner à Valèze elle elle va pouvoir expérimenter avec ce qu'ils comportent elle donne pas tout non mais à l'heure actuelle on a refusé ce que c'est elle on l'en garde pour nous oui non vous savez pas ce que c'est c'est parce que Catherine a vu Hunger Games elle a vu qu'ils ont fait pour elle c'est le gaz d'Angera Games oui mais on a vu que ça faisait des débats et que ça pouvait ça bah oui mais tu vas le garder quoi dans la maison qui est pas sécurisée ? mais on demande à Valèze de nous faire des fioles mais qui Valèze c'est pas notre demande ? allez Valèze c'est important ce qu'on lui ramène c'est important ce qu'on lui ramène elle est déjà elle sera peut-être je sais pas si elle est au courant c'est déjà bien de lui montrer de lui dire ce qu'il se manigance quand même dans des petits temps oui oui par contre ça c'est sûr tout à fait on va lui faire un on va lui faire un on va lui faire un je pense que les duo ça va encore renforcer le lien enfin le lien l'alliance qu'on a avec elle les duo vont lui dire qu'on a ils voulaient remercier les duo forcément donc il va savoir qu'on a aussi René Lagos en son nom voilà on a de quoi il y a aussi nos petits copains les Asamites ouais mais moi j'aurais préféré voir les bibliothécaires c'est eux sans eux on n'aurait jamais eu la flanque non Asamites faut qu'on aille les voir pour leur montrer d'ailleurs on aurait dû dire aussi que c'était grâce à eux ouais non mais on n'abuse pas déjà balèze on peut mettre trop de gens dans les histoires parce que du coup et Asamites on sait même pas comment ils s'entendent en tout cas c'est vrai c'est vrai c'est pas copain en tout cas vous verrez vous avez déjà clôturé on va dire la partie principale avec la DAG qui était vraiment la chose plus importante maintenant ce qui sera intéressant de savoir c'est votre marque en fait oui qu'est-ce qu'elle est et aussi votre place en fait dans cette nouvelle ville et dans cette nouvelle ville que j'étais en train de vous faire donc on va bientôt pouvoir commencer les crossover du coup oui avec les couronnes donc ça c'est une bonne chose et si vous le souhaitez et si vous avez envie de continuer on pourra aussi refaire quelques parties oui avec cette marque et essayer de comprendre à quoi elle sert et qu'est-ce qu'il se passe en fait tout simplement oui les Asamites eh les Asamites ouais c'est pas rien en vrai vous avez votre intrigue elle est très cool et vous allez voir en fait que j'ai repris plein d'idées plein de machins qui va vous permettre du coup de voir à quel point vos personnages n'ont vraiment pas choisi leur situation et que c'est pas de leur faute mais aussi on savait de vous croiser en joli même si je pense on va se faire un peu engueuler au début ça va un peu se friter je crois ça va y avoir des un petit peu on a fait un peu des conneries enfin nous moi Patrick j'ai beaucoup de conneries on a rien fait moi non plus une petite technique personnelle j'ai été sage très minimale on a rien fait on a été complètement sage on a rien fait et si jamais ça prend en couille je ferais un dessin de tac on a la fiole on a la fiole allongée comme ça c'est un petit point de fiole on a été sage ouais on a été raisonnable oui c'est vrai on peut en être des enfants donc ça va y'a pire y'a pire quand même oui on s'excusera enfin enfin au début Catherine la dernière fois s'excusera mais je m'excuserai quand même au nom de tout le monde ah bon ok mais écoute un peu ça ça me claque plus on l'espère moi j'étais super cool franchement oui c'était très très cool la scène de fin était un peu stressante quand on est dans les couloirs ouais c'est pas simple mais vous avez bien géré vous avez pris les bonnes décisions il y a eu des belles actions etc c'était très drôle donc franchement bravo vous avez bien géré le truc merci et en fait vous vous rendez compte que vous avez quand même un groupe très 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 soudé déjà ça c'est génial et en même temps vous avez su utiliser vos compétences vraiment pour essayer de faire des trucs et c'était très cool alors bien évidemment ça sera à voir aussi en combat réel ce que ça va donner alors je sais qu'il va y avoir des personnages qui vont casser des gueules d'autres peut-être un peu moins mais ça va être très cool en tout cas voilà moi je suis ravi d'avoir pu jouer avec vous encore ce soir et puis bah vivement la suite voilà je peux pas vous dire oui bah allez aussi franchement c'est trop cool c'est un super scénario c'était bien bien tenu en haleine dans le truc c'était vraiment bien en plus c'était cool de voir par rapport au début où finalement au début les gens étaient assez c'était genre genre les giovani même balaise toujours rencontré au tout début c'était vraiment compliqué de discuter en fait avec eux et là du coup on rentre dans le milieu en fait on commence à se faire accepter du coup c'est vraiment plus simple et les choses se passent mieux en plus on a fait nos preuves finalement on est en train de faire nos preuves en tout cas donc euh tout à fait tout à fait tout à fait vous allez pouvoir vous faire un nom dans le sabbat et ça c'est bon on a des couillacs et vous avez des couillacs oui par contre ça c'est clair bonjour après mais vous aimez pas les chiens qui pissent partout ça par contre c'est pas propre vous avez de la chance il y a un problème avec les animaux ça arrive ou du courage moi j'aurais toujours pas parlé alors Catherine n'aime pas les chiens en fait du coup c'est assez enfin elle aime pas les chiens elle a pas peur des chiens mais elle aime pas trop les chiens c'est pas bon moi j'aurais pu lui parler mais en fait c'est pas le premier truc qui vient oui je peux parler aux animaux c'est une princesse disney en vrai t'aurais dû parce que je t'aurais fait une scène très drôle j'y pense qu'à la prochaine fois ouais franchement faut pas hésiter parce que les animaux à chaque fois c'est drôle donc faut y aller bien merci beaucoup on a dit merci beaucoup du coup merci 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 à vous vraiment non c'était vraiment pour vous c'était vraiment très très cool ça donne envie de faire la suite là ouais et pour eux préparez vous avoir des petites têtes venir chez vous coucou ouais ouais on va commencer à préparer tout ça si vous le laissez de thé évidemment et de foutre un peu le bordel chez vous aussi non non vous avez déjà commencé non non après euh ouais ils vont vous tabasser si vous commencez à ça ça sera plus joyeux parce qu'en sommaire sinon moi le truc c'est parce que moi je suis en fin là on va avoir des problèmes avec vous deux là ouais mais quoi comme problème tu te mets à poil dans la roche je t'étais en plus c'est lui qui est à poil pas besoin d'être un vampire pour se mettre à poil dans la rue c'est vrai je suis un peu fou quand même c'est pas faux bah oui et puis euh c'est pas grave hein c'est pas grave hein c'est grave hein se mettre à poil dans la rue c'est pas grave oui c'est pas grave tout le monde peut le faire bah oui c'est accessible et puis à moins que les couronnes aient une aversion pour les euh pour les naturistes c'est bien c'est pas grave ils ont Gabriel je pense pas alors Zach dans la première saison oui c'est vrai il est tout le temps à poil c'est foutu devant les Nosferatu et devant Verna donc il est tout le temps à poil lui c'est pas un problème voilà du coup ça va finalement on parlait un peu même langage que Zach bah voilà alors il serait de bon poil rien à nous reprocher vous allez bien vous entendre en fait bah nickel c'est pas grave alors je vois pas de problème du coup moi non plus tout roule hein hop là bah écoutez les petits gars ouais ravi que ça vous ait plu ravi que ça nous ait plu ravi que ça nous ait plu aussi bah merci à vous merci à toi t'avais trop fait arracher les cheveux parce qu'on fait n'importe quoi non 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 du tout du tout on fait ce qu'on peut pour bien comprendre comment ça marche en tout cas moi j'ai ce que je peux faire les autres franchement pour une moi je me suis amusé pour une première partie je pense pour des pour des personnes qui connaissent pas l'univers etc vous avez bien géré vous avez des bonnes les bonnes réflexions les bonnes méthodes etc donc moi je dis bravo franchement merci beaucoup on a été aidé des fois un peu dans Port Valais c'est vrai c'est normal même par le chat vous connaissez pas encore merci Limon pour les jeux de volonté non bah écoutez c'était très très cool et bien sur ce les petits gars on me souhaite une bonne fin de week-end oui en vous disant à la prochaine merci beaucoup bien joué à nous merci merci bien joué à nous bien joué à toi bien joué à toi oui ça va du coup passez une bonne soirée une bonne fin de week-end on se dit à la prochaine bah du coup Shrim tu confirmes bien que du coup là nous on a fini notre arc donc on a pas que le camp pour l'instant ouais voilà donc du coup bah dans deux semaines alors on va pas reprendre l'idée dans deux semaines nous parce qu'on fait si on prend l'idée dans deux semaines le live encore d'après ce sera un live lore donc du coup ce sera un peu bête donc on va voir ce qu'on va faire on va y réfléchir soit on fait un one shot soit on va faire des jeux on vous retiendra au courant mais du coup bah nous on vous dit à dans deux semaines oui la baise la baise euh n'hésitez pas à vous abonner à du gras et des jeux enfin parce que c'est trop fort ce qu'ils font c'est ça et du coup voilà et à rejoindre tout ce beau monde sur les différents réseaux sociaux vous avez tous les liens les notes, ceux du gras et des jeux euh voilà nous rejoindre tout le monde et du coup bah on vous souhaite une bonne soirée à tous à la prochaine bonne soirée salut 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 bonne soirée pardon pardon